Marc Zingraf et Roland Roth en prennent pour leur grade dès la première de couverture. Évidemment, les bénévoles du Faze Boube allaient évoquer la gestion des déchets dans leur journal satirique. C'est même le dossier 2024, nommé le couac des bornes jaunes. Autre sujet et autre couac mentionné, les travaux du centre-ville de Sarguemines. Les amis du Faze Boube donnent même un carton rouge à l'équipe municipale. À Sarguemines-Sépirco-Texas, l'équipe épingle aussi la ville sur le contrôle du stationnement confiée à un prestataire privé. Aucun sujet n'échappe au rédacteur du Faze Boube. Ils ont suivi avec attention ce qu'ils ont nommé la guerre des chefs entre Marc Zingraf et Roland Roth à la présidence de la casque. 20 000 euros pour du pipo. Le passage de la flamme olympique en 2024 à Sarguemines et dans le pays de Beach est également critiqué. On reste du côté de Beach, c'est le coup du nouveau stand de tir qui fait débat. Les élus régionaux ont aussi droit à leur page, bien qu'ils soient considérés comme étant aux abonnés absents. Le député Vincent Setlinger n'est pas oublié par la revue. Et il faut souligner que les commentaires le concernant sont beaucoup plus sympathiques. Les amis du Faze Boube le félicitent même. Il aurait pu figurer dans leur rubrique tableau d'honneur, aux côtés du champion Yann Schrubb, ou encore de Jacqueline, maître couturière qui a œuvré pour la société carnavalesque de Sarguemines. Pour découvrir l'intégralité du contenu du Faze Boube édition 2024, rendez-vous dans les kiosques de la ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo !